Donc la suite de ce vers où il nous dit dedans Où Ibn Abi Dawood, Rahimahullah, nous parle de Al-Sahaba Où il nous explique donc l'aqidah, où il nous informe de l'aqidah d'Ahl, Sunnati, Wal-Jama'ah sur Al-Sahaba On voit ce verset, ou ce vers Afwan, où il dit « Edi de tous les compagnons ont les meilleures paroles et ne sois pas critiqueurs mettant en avant leurs erreurs en les injuriant » Donc Afwan, juste avant cela, il a cité les dix qui étaient promis au paradis Donc on a les quatre califes bien guidés qui sont Abu Bakr, Omar, Othman, ensuite Ali C'est sur cela qu'on s'est arrêtés, sur le vers d'après, donc il a cité la suite des dix Comme il est venu dans ce hadith, Hadith Sa'aïd ibn Zayd Où il dit « Abu Bakr est au paradis » Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Abu Bakr est au paradis » Ensuite il dit « Omar est au paradis » Ensuite il dit « Othman est au paradis » Ensuite Ali est au paradis Ensuite il a rappelé les six autres, ceux qui sont rappelés dans ce vers Où il dit donc « Sa'aïd » Et « Sa'aïd » c'est donc « Sa'aïd ibn Zayd » Celui qui rapporte d'ailleurs ce hadith sur les dix promis au paradis Ensuite il dit « Wa Sa'dun » « Sa'd » c'est « Sa'd ibn Abi Waqqas » Ensuite il dit « Wa b'nu'awf » « B'nu'awf » c'est « Abdurrahman » ibn Hawf Ensuite « Talha » « Talha » c'est « Talha ibn Ubaidillah » Ensuite il dit « Amir ufih » C'est « Amir » Il est connu sous sa conya Comme le sahaba c'est « Abu Ubaidah » Ibn al-Jarrah « Abu Ubaidah » ibn al-Jarrah C'est donc « Amir » Et lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé « Amin Hadil Umma » Donc c'est celui de sûreté Celui de sûreté Celui de confiance Ou l'homme de confiance de cette communauté Ensuite « Az-Zubayr » Le dixième c'est « Az-Zubayr » Et « Az-Zubayr » le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé L'a dit dans un hadith que c'était son apôtre L'a appelé l'apôtre du prophète du messager d'Allah Sallallahu alayhi wa sallam Ensuite Ibn Abi Dawoud il dit dans le sens approximatif Dans le vers qui suit La claire révélation à parler de leur excellence Et dans la sourate Et dans el-fetch Donc ce qui est voulu ici c'est la sourate el-fetch Et dans el-fetch Il y a des versets louant les compagnons Donc ici Le shiikh nous dit Qu'il ne faut pas être critique Donc le shiikh nous dit en expliquant ce vers Qu'il ne faut pas être critiqueur Ne pas critiquer Les compagnons Puisque Allah Az-Zubayr les a loués A fait leurs éloges Dans Dans le surat el-fetch Dans ces versets Qui sont les suivants Donc dans la traduction approximative De ces versets De ces versets De ces versets Allah a très certainement agréé les croyants Quand ils t'ont prêté le serment d'allégeance Sous l'arbre Le shiikh nous dit Cet arbre C'est l'arbre qu'on appelle Erdogan Il a su Ce qu'il y a Ce qu'il y avait dans leur cœur Et a fait descendre sur eux La quiétude Et il les a récompensés Par une victoire Proche Ensuite Il dit Le shiikh il cite aussi un autre verset Donc c'est le dernier verset De surat el-fetch Il dit Mohamed est le messager d'Allah Et ceux qui sont avec lui Sont durs envers les mécréants Miséricordieux entre eux Tu les vois inclinés Prosternés Recherchant d'Allah Grâce et agrément Leurs visages sont marqués par la trace Laissés par la prosternation Telle est leur image dans la Torah Et l'image que l'on donne D'eux dans l'évangile Est celle d'une semence Et l'image qu'on donne d'eux Que l'on donne d'eux dans l'évangile Est celle d'une semence Qui sort Sa pousse Puis sera fermée S'épaissit Et ensuite se dresse Sur sa tige A l'émerveillement des semeurs Allah Par eux Les croyants Remplit Deux épis Les mécréants Allah promet à ceux d'entre eux Qui croient Et font les bonnes oeuvres Un pardon Et une énorme récompense Donc ces versets Qui ont été cités Ce sont des versets Qui montrent Comme a dit le Chir Qui montrent Ou qui font les éloges Qui montrent les bienfaits Qui font les éloges Sur As-Sohaba Ridoumallahi Alayhim Le dernier vers Que Chir nous a expliqué Hafezahullah C'est ce vers Où il dit Ibn Abi Dawoud Rahimahullah Dans le sens approximatif Et dans la prédestination Un fois nous Et dit De tous les compagnons Les meilleures paroles Et ne sois pas critiqueurs Mettant en avant Leurs erreurs Et en les injuriant Et dit De tous les compagnons Les meilleures paroles Et ne sois pas critiqueurs Mettant en avant Leurs erreurs Et en les injuriant Donc le chir ici Il nous rappelle Donc il nous rappelle Donc c'est Donc c'est à ce vers-là C'est ce vers-là Où le chir nous avait rappelé Donc ces versets Et ce hadith Qui est rapporté Dans la sunna De l'Abissariz Où il dit Où il dit Le prophète Dans le sens approximatif De ses paroles N'insultez pas Mes compagnons N'insultez pas Mes compagnons Parce que Si l'un d'entre vous Dépensez Comme La montagne de Uhud Il n'atteindrait pas Le mood C'est à dire C'est une unité de mesure Le mood C'est Les deux mains Réunies d'un homme Il n'atteindrait pas Le mood D'un d'entre les sahabas Ni même la moitié De ce mood Donc le prophète Nous a interdit ici D'insulter les sahabas Et c'est ça qui est voulu Dans ce vers D'Ibn Abidaw Où il nous dit Et dit De tous les compagnons La meilleure des paroles Et ne sois pas Critiqueurs Mettant en avant Leurs erreurs Et en les injuriant Et le sheikh nous met en garde Contre le fait de Parler de critiquer Les sahabas Parce que ça C'est le chemin De Ar-Rawaf Ensuite Le sheikh nous rappelle C'est tous Ils sont Dignes de confiance Ils sont justes Et ça Il n'y a aucun Aucune divergence Auprès des gens De la sunna Sur cela Wa ilahuna Wa billahi tawfiq Wa salallahu wa salam Wa baraka Ala nabiina muhammad Wa alhamdulillahi Rabbil alamin La faill ans La faillesse La faillesse La faillesse Lesizable Sous-titrage FR ?